Alors bonjour tout le monde, je suis Daniel Luard de Freedom Sexy et on est à Royan, au marché de Royan. C'est fabuleux, fantastique, donc je cherche tout le temps les trésors cachés comme vous le savez et bien comme de fait j'en ai trouvé un qui me plaît, les huiles végétales. Les huiles végétales, on a vraiment une productrice ici d'huile végétale. Monique Roland, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que moi j'adore les huiles végétales et tu vois des très très belles huiles végétales. Et tu cultives la, tu cultives tout ça, tu les produises. Oui, je cultive mes graines, je les transforme en huile, en première pression à croire et je les vends sur les marchés en circuit court, juste à côté de chez moi. Ok, tu fais tout ça toute seule ou tu as un team avec toi? Je suis aidée par mes hommes, mon mari et mon neveu et heureusement parce que, et bientôt ma nièce aussi parce que ça demande, la transformation demande beaucoup de travail. Et à chaque fois qu'on rajoute une huile et bien on rajoute encore plein de travail. Ben c'est ça. Donc ça fait combien de temps que tu fais la culture? Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Ok. Et bien on a commencé par une huile et puis d'année en année on a rajouté des huiles et puis voilà. Et maintenant on est rendu à une gamme de six huiles différentes. Le lard, le champ, la caméline, deux tournesols différents, le colza. Wow. Moi je suis toujours curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à faire la production d'huile végétale? Parce que c'est quand même un métier assez particulier. Et bien parce que déjà au départ je suis paysanne d'un métier, je suis agricultrice et puis on avait envie d'emmener notre produit jusqu'au bout. D'amener un produit de qualité au consommateur en fait. Voilà. Et sans passer par les intermédiaires et puis voilà. Alors vraiment avec une recherche de qualité d'ailleurs, notre exploitation est en conversion biologique. Ouais, ça c'est très bien. Parce que moi je sais la machinerie que ça prend pour faire huile à tournesol. J'ai des amis au Québec qui en font puis c'est toute une machinerie et ça prend. Alors tu as des beaux champs de tournesol. Est-ce que les gens peuvent aller visiter ta culture ou tes choses durant la période de production? Ou c'est vraiment privé? C'est complètement possible, oui bien sûr. D'ailleurs on a prévu à l'avenir essayer de faire des choses comme des portes ouvertes. Ok. Pour les gens, ils aiment bien. Mais ça aussi ça s'organise, c'est beaucoup de travail. Oui c'est beaucoup de travail, c'est ça. Moi j'adore. Moi j'achète aujourd'hui la tournesol vierge parce que pour la peau c'est excellent. Moi j'utilise pour la peau et je le fais dans mon mélange. Et j'utilise aussi l'huile de chanvre. L'huile de chanvre extraordinaire et extraordinaire pour la peau. On fait mélanger les deux. On l'utilise aussi pour la cuisson. En fait on devrait manger, on devrait mettre sur notre peau qu'est-ce qu'on mange. Les gens utilisent leur peau à 150$. Mais ces huiles là c'est excellent pour le cœur au complet. Donc tu as l'huile de lin aussi. L'huile de codisage. Il y a camélia. Camélia. Donc tu peux me donner un petit peu les propriétés de chacune d'elles. Est-ce qu'il y en a qui connaissent moins peut-être la camélia ou moi ? Alors les huiles de tournesol j'en ai deux différentes. Une plus pour l'assaisonnement. Une plus pour la cuisson. Parce que ce ne sont pas les mêmes acides gras qui composent la graine. Là ce sont des obéganes comme l'huile d'olive. Donc on peut les chauffer. Le point de fumée est élevé là. On est à 230 degrés. Le tournesol classique lui. Son point de fumée est à 160 degrés. Donc il faut aller doucement. Puis sont toutes douces. Et sinon l'assaisonnement. Elle a beaucoup plus de fruité que l'autre celle-ci. Donc elle est très bien pour l'assaisonnement. Et la caméline c'est une huile qui est riche en oméga 3. On en a à peu près, on tourne autour de 30, 35% d'oméga 3. Acides gras essentiels. Voilà. Elle a un petit goût d'asperge. Elle est très fine, très délicate. L'huile de lin. L'huile de lin. Alors là ça c'est la reine des oméga 3. C'est vraiment... Elle tourne plutôt autour de 50% d'oméga 3. Elle est très bien pour les gens qui ont des problèmes de transit intestinal. Ok. Ben oui, oui. Reine de lin. Et l'huile de chambre. Ben là c'est la merveille pour la peau. Oui, oui, oui. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'acides gras essentiels. Voilà. Elle tourne autour de 15% à 18% d'oméga 3. Wow. Et elle a un acide gras rare qu'on trouve aussi dans l'huile d'onagre ou de bourrache. Et qui sont deux huiles merveilleuses pour la peau d'onagre et de bourrache. C'est pour ça que l'huile de chambre est bien aussi. Surtout pour les peaux vieillissantes on peut dire. Voilà, c'est ça. Les peaux matures. Voilà. Moi j'utilise dans les sérums peaux matures. D'ailleurs je vais l'essayer celle-là c'est sûr. On va en parler. Donc je vais laisser les coordonnées. Est-ce qu'on peut acheter en ligne vos produits? Pas encore. Non. Et on le fera pas parce que mon exploration est trop petite. Ok. On est des petits producteurs. Et c'est encore un travail très lourd ça. Il faudrait y avoir un commercial derrière pour s'occuper de... C'est ça. Alors. Par contre je... Alors je fais des expéditions mais qu'en France en fait. Au niveau national. Ok. Les gens ils viennent se servir à la maison. Enfin sur la ferme. Ils viennent au marché. Et puis après j'expédie des petits colis. Mais au niveau national. Ah oui. Donc tu restes petit c'est bien. Voilà, tu restes petit. C'est du circuit court là. Donc on peut te retrouver le samedi. Le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche. Toute l'année au marché de Royal. C'est tout. Voilà. Après sur la ferme. Sur rendez-vous à la ferme. Probablement au printemps. On va pouvoir faire des visites au printemps. C'est en revue. Donc merci beaucoup. Euh... Lesquelles vous venez prendre aussi? Je vais essayer les deux. Les deux. D'accord. Donc merci. Oui. C'est super. On va essayer ça ces huiles là. Bonne journée. Bien. Vous avez des vitres. Sous-titrage FR ?